Merci Professeur Jaïdi pour votre intervention et vous avez fait le tour du contexte marocain avec la problématique qui se pose mais en tant que je dirais d'opérateur dans les SDL je suis très confiant avec le projet de la régionalisation et avec bien sûr la volonté des acteurs je dirais centraux à aboutir ce projet. J'ajouterais deux, bon bien sûr le point essentiel que nous retenons c'est est-ce que les politiques publiques sont territorialisées ? Effectivement ils ne le sont pas, peut-être ils sont en cours de route, peut-être ils sont encore en réflexion mais l'essentiel c'est que la régionalisation c'est un projet qui a commencé par une réflexion aujourd'hui on est en train de le concrétiser. Il y a des régions qui sont maintenant, parce que le problème ça reste un problème des textes organisationnels il y a maintenant des régions qui sont en train de travailler sur ces textes, peut-être dans les deux, trois ans à venir on va avoir des textes et des procédures bien ficelées. Moi je vois aussi le projet de régionalisation avec deux facettes la première facette c'est l'intervention de l'état dans les territoires. Il n'y a pas un autre moyen que l'état peut intervenir dans les territoires et développer les territoires. Je prends là l'exemple du groupe CDG. Le groupe CDG ne peut pas, je dirais, pas intervenir mais développer le Maroc et développer les territoires sans la création de sociétés de développement locales ou sans création d'entreprises locales. Donc pour moi c'est un outil qui est très important. Il y a un coût d'opportunité à payer, certes. Il y a des coûts à supporter au départ, mais je pense après 5, 6 ans, voire 10 ans on va se dire, on a bien fait. Et moi j'incite tous les opérateurs qui travaillent dans ce domaine de considérer ces investissements comme des investissements dans la recherche et développement dans les territoires. Parce que là, il ne faut pas attendre, je dirais, le renvoi de l'ascenseur. On prend l'escalier carrément et on fait les choses petit à petit mais c'est sûr qu'on est en train d'investir dans les territoires. Je voudrais juste ajouter deux points essentiels avec la régionalisation au Maroc. Donc là, je pense qu'un élément essentiel que les élus et les collectivités locales doivent encourager, c'est la relation client-fournisseur local. Le client-fournisseur local, je vois que c'est un élément qui est très important. Si on arrive à encourager l'entreprise qui peut être et fournisseur et client en même temps dans un périmètre donné local, je pense que ça va encore créer de la richesse. Et ne pas oublier la recherche et développement dans les universités. Là, l'exemple de Marrakech, par exemple, pour l'organisation de la COP22, je dirais l'université Qadé-Yad, elle est en train vraiment de travailler sur pas mal de projets qui peuvent être très intéressants et peuvent être, je dirais, très bénéfiques, que ce soit pour Marrakech, que ce soit pour la COP22. Et cet exemple peut être, je dirais, vu dans d'autres universités au Maroc. Donc je vous remercie. Je ne sais pas, madame Nadine, si vous avez une intervention par rapport aux réflexions de monsieur Jahidi ou on lance les débats. Monsieur Jahidi ? Je pense que vous pouvez lancer les débats. Oui. Donc on peut lancer les débats. Nous donnons la parole au public pour toute discussion ou toute interrogation autour des sujets. Bonjour pour les débats. Je suis le président de l'Institut marocain de l'Université internationale et du SARA, Centre étude Recherche Résidentale. Je voudrais m'interroger avec madame Fébrateau sur les écosystèmes. Les écosystèmes industriels sont d'actualité au Maroc. C'est le partenariat public-privé. Et autour de certains secteurs, dernièrement, il y a eu la signature d'accord de contrat entre le ministère des Finances et certains secteurs industriels. Le dernier, c'est avec l'industrie pharmaceutique que je connaîtrais très bien. Et bien sûr, ça a été aussi une occasion de lancer le débat sur la coopération au Sud-Sud et l'encouragement des investissements pour certains secteurs, en principe vers l'Afrique et aussi vers certains pays comme la Russie, la Chine et l'Inde, que le Maroc tient des relations, disons un partenariat stratégique. Aujourd'hui, le vice-président de l'Inde est en visite au Maroc pour renforcer ce partenariat stratégique. Personnellement, j'étais en Inde il y a quelques jours. Et on peut vraiment se féliciter de cette volonté politique des deux pays pour renforcer les relations bilatérales entre le Maroc et l'Inde. D'autant donné qu'il y a plusieurs opportunités pour l'investissement et aussi pour essayer d'avoir des projets en commun. L'OCP en premier, puisque l'Inde est le premier client de l'OCP concernant les phosphates et les anglais. Je pourrais ajouter qu'en dehors de ce que vous avez dit sur la réduction des coûts de travail, de cotisation sociale, etc., il y a cet aspect extérieur. C'est se tourner vers l'autre. C'est l'export. Et je pense que cet aspect de coopération internationale sud-sud favorise ce genre d'écosystème autour de certains secteurs, comme je l'avais dit, l'industrie pharmaceutique, pour d'abord renforcer la production locale, mais aussi pour la fabrication des génériques destinés à l'Afrique et au Moyen-Orient. Pour mon ami Cyr Harbi, puisque nous sommes amis depuis des décennies, et je voudrais le saluer d'abord. Nous sommes de l'école de Grenoble. Ce sont des souvenirs d'étudiants. Et l'école de Salé, c'est notre ville natale. Le territoire salé. Je voudrais rappeler l'expérience, c'est ce que tu avais dit, sur l'aménagement du territoire, au temps de M. Lièzeri. Personnellement, j'avais participé à ces débats au niveau local, régional et national. Et c'est dommage pour ces recommandations qui sont restées lettres mortes, pour aider à avoir une vision, disons, globale et participative, pour mettre en place la régionalisation avancée. Certes, la régionalisation avancée, qui a été décidée maintenant, et qui est en cours de constitution, ouvre des opportunités pour certaines régions. Je vous parlais de la région de Tangier, qui est vraiment un exemple réussi, parce qu'il a été lié à l'industrie de l'automobile et l'aéronautique. Mais il y a aussi cette région de Dakhla, dans les provinces du Sud, qu'avec le grand projet de la construction d'un nouveau port à 30 km de Dakhla, va certainement booster cette région de Laïoun jusqu'à Dakhla, pour aller vers l'Afrique occidentale. Et je pense que ce sont des exemples vivants qui mettent en valeur la régionalisation, mais c'est toujours lié à des perspectives d'encourager l'export et s'ouvrir vers l'extérieur. L'expérience avec Renault, à Tangier, avec Peugeot dans la région de Quimitra, et pour vous dire que l'écosystème joue favorablement, puisque parmi les conditions d'avoir une localisation de la société Peugeot dans la région de Quimitra, c'est d'avoir un port, si ce qui a été décidé, et ça va se faire à 30 km de Rabat, mais aussi la liaison autoroute, la liaison ferroviaire avec le TGV qui est en cours de construction. Donc ce sont des exemples, à mon avis, qui méritent réflexion, mais qui méritent aussi d'avoir des visions globales pour d'autres régions, et pour que le territoire soit au centre du développement économique, et que n'oublions pas le citoyen, et bien sûr l'élite qui doit être aussi au centre de cette réflexion. Je veux dire par là que c'est bien de parler de la régionalisation, mais sans la gouvernance locale et régionale, on ne peut pas avancer pour réaliser ce grand chantier qui est la réalisation avancée pour notre pays. Merci pour votre invitation, madame. C'est bon. Je voudrais réagir sur ce que vient de dire madame Le Bratteau. En l'occurrence, première diapositive concernant le dispositif d'action collective. Pour rebondir sur les instruments étatiques dont dispose du Maroc aujourd'hui, il devrait normalement favoriser la coopération entre les différents acteurs centraux et locaux, et en même temps faire le lien avec ce que vient de dire le cher professeur Jaïdi en la matière. Ceci dit, je pense qu'il y a lieu aujourd'hui, relativiser un petit peu ce qu'on nous a inculqué aux écoles d'urbanisme et d'architecture, concernant tous les préceptes d'urbanisme, de la planification territoriale, de l'aménagement du territoire. Certes, le Maroc dispose d'un dispositif pionnier, je dirais, en matière d'aménagement du territoire, de couverture et d'encadrement, mais ça reste théorique. Pourquoi ? D'abord, le dispositif de document d'aménagement du territoire est accompagné avec des moyens dérisoires, timides, qui ne captent pas avec l'échelle d'intervention d'aménagement du territoire. A mon sens, quand on parle d'aménagement du territoire, peut-être que l'intervention étatique doit être musclée à l'échelle d'une région, au rayonnement et à l'impact sur l'attractivité, la compétitivité d'un territoire doit être conséquente. De un. De deux, on passe à l'échelle de l'urbanisme. Les documents d'urbanisme aujourd'hui ont montré leurs limites, notamment en termes d'applicabilité, de mise en œuvre, etc. Sans parler des dispositifs d'ouverture des nouvelles zones à l'urbanisation qui ne sont nullement accompagnés par des mesures d'accompagnement permettant justement à ces territoires d'être compétitifs, vendables, accompagnés d'éléments de marketing territorial ou d'encadrement au niveau local. Ça, on le comprend par ce que vous venez de nous expliquer, par le fait du manque de compétences au niveau des collectivités, élus, chez les acteurs locaux et régionaux. Je pense que même les sociétés d'économie mix qui ont été créées n'arrivent pas à résoudre l'énigme qui ont donné l'application de différents facteurs. À savoir, la cohérence et la synergie entre les politiques publiques, c'est-à-dire, c'est-à-dire, là où je voulais vous remercier parce que vous avez évoqué les dispositions d'action collectives qui peinent à démarrer, étant donné que chaque département ministériel élabore une stratégie, des plans, des visions à terme, mais en moyen, à long terme, qui, généralement, sont rarement convergentes, rarement, je dirais, complémentaires sur les territoires concernés par un développement. La preuve. Prenons, par exemple, le cas des villes nouvelles, à vocation unique, peut-être, des zones franches, à vocation, du moins, qui obéit aux logiques d'études de marché, de business plan, plutôt que des logiques d'aménagement de territoire transversal, où l'on mettrait en équation l'ensemble des besoins dans le cadre d'une programmation urbaine avertie. Pourquoi ? Parce que quand on étudie l'impact de certains projets, on est déçus, on est, comment dirais-je, à notre fin. Les villes nouvelles, c'est pas l'apanage, je suis désolé, de cimentier ni de l'OCP, c'est des métiers à part entière d'aménageurs-développeurs. S'aventurer là-dessus, je pense que ça va encore s'entraîner dans un cycle d'échecs que l'État a déjà initié avec les projets d'Amane. Les villes nouvelles aujourd'hui, c'est un fiasco, et on est en train de se rattraper, malheureusement, parce que l'entreprise n'a pas été associée à une expertise confirmée en la matière. L'OCP, aujourd'hui, je ne sais pas si elle va opérer dans le cadre de structures à drogue, comme on l'a déjà comptée au niveau de Rabat, ou par des... Je sais qu'elle a une expertise américaine qui l'accompagne au niveau de recrutement, de tout ce qui est ressources humaines, mais au niveau logistique, on verra. Et enfin, les contrats-programmes et les engagements pris par les différentes parties dans différents secteurs d'économie, comment ils ont été territorialisés, et comment on a accompagné l'emploi, par exemple. Mais je sais, par ma petite expérience, qu'on n'a aucun moyen de contrôler le nombre d'emplois promis au niveau des conventions d'investissement. On a eu beau préparer tout ce qui est avantages incitatifs au niveau fiscal, foncier, au niveau de la formation professionnelle, on n'a aucun retour sur investissement en matière d'emploi. Et encore moins au niveau des compétences recrutées par rapport au secteur. Et je terminerai par un dernier point, c'est l'entreprise citoyenne. Je sais qu'en France, notre cher professeur Paul Bourry, on parlait souvent de Michelin et de Clermont-Ferrand. Pour faire le lien entre le territoire et l'entreprise citoyenne, à quel point le développement territorial peut dépendre justement de cette action volontariste de l'entreprise d'accompagner le territoire dans son processus de développement. Au Maroc, on a, peut-être, je dirais, soyons optimistes, à Salé, je viens d'assister à une donation d'un entrepreneur pour la construction d'un siège de division de l'urbanisme, où ils veulent mettre en place un guichet unique pour l'accueil justement des projets d'investissement et d'accompagnement. On n'a qu'à applaudir. Je vous remercie. Comme ça, on donnera la parole à nos deux intervenants. Merci. Je me présente, je suis Madame Adiouba Fethiha, je suis doctorante au sein de l'Université Moules-Ismail-Éric-Nesse. Et en fait, ma question s'adresse à Monsieur Jéridi. Enfin, je vais être bref dans ma question. Dernièrement, on assiste à un certain aménagement des plateformes industrielles intégrées un petit peu partout dans les régions du Maroc, qui sont issues du plan Émergence. Et en fait, quand on regarde cette stratégie du haut, on remarque que l'objectif, c'est de promouvoir les secteurs porteurs dans lesquels le Maroc peut faire valoir ses atouts. Mais également, c'est de créer une certaine collaboration entre différents acteurs, en vue de créer des projets innovants. Mais en fait, quand on regarde un tout petit peu dans le terrain, on trouve qu'il y a un grand écart entre la stratégie et entre ce qui est mis en place. En fait, moi, je trouve ça tout à fait naturel. Pourquoi ? Parce que déjà, quand on commence à parler des plateformes industrielles intégrées, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement imité l'expérience française en matière d'épaules de compétitivité. Et on a essayé de l'appliquer au Maroc, chose que je trouve qui n'est pas naturelle, pour la simple raison que l'épaules de compétitivité, c'est un exemple typiquement français. Donc, si on s'intéresse justement à la création des agglomérations des entreprises au Maroc, il faut justement adapter ça au contexte marocain. Donc, déjà, si on parle d'innovation, en matière d'innovation, on est très loin. D'ailleurs, le classement du Maroc, il est classé, selon le dernier rapport du World Economic Forum, en 78e place. En matière de recherche et développement, ça laisse aviser. Donc, il faut tout simplement voir le budget qui est consacré à la recherche et au développement au Maroc. Et donc, là, je voudrais savoir quel est votre avis, comment vous voyez l'expérience, et est-ce qu'à votre avis, ça peut donner des fruits en matière de développement industriel et en matière de développement territorial ? Merci. Peut-être la parole à Mme Nadine. Beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre à la majorité, probablement pas à toutes, et en les regroupant. Alors, le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est que, bien entendu, je ne crois pas que les politiques collectives de soutien aux entreprises soient la panacée et la solution à tous les problèmes économiques qui peuvent exister dans un pays à un moment donné. Ce serait formidable, ça se saurait, mais ce n'est évidemment pas le cas. Et en particulier, en ce qui concerne l'articulation avec les politiques d'État, je suis tout à fait d'accord avec la nécessité de combiner les deux niveaux d'action. Il est tout à fait hors de mes intentions de dire que les politiques locales remplacent. Je ne sais pas si j'arrive... Je pensais que je pouvais naviguer avec ça, mais non. Donc, si on reprend le schéma avec les trois blocs qui guidaient les performances, on a justement ce cadre national, voire transnational, qui constitue le terreau au sein duquel les différents outils de politique publique vont devoir puiser pour mettre en œuvre les actions locales. Donc, il y a vraiment une complémentarité institutionnelle qui existe, qui nécessite de prendre en compte les caractéristiques d'un pays. Et je suis d'accord avec la dernière intervention, même si elle ne m'était pas adressée. La transposition pure et simple de dispositifs venant d'ailleurs dans un cadre donné ne produit en général que des monstres. C'est-à-dire, si on prend un bon système, un bon dispositif allemand, qu'on le combine avec un bon dispositif anglais, un bon dispositif français, on arrive à Frankenstein. Donc, ça ne peut pas marcher longtemps. Cette inspiration, en revanche, peut exister et doit ensuite être adaptée au contexte local. J'ai oublié un point, et c'est vrai, j'aurais dû le mentionner. C'est tout ce qui relève de la formation et des ressources humaines. En effet, ces politiques, qu'elles soient nationales ou locales, ne peuvent pas faire abstraction des compétences, et en particulier dans des contextes d'accès à l'emploi qui sont difficiles. Mais là encore, il ne s'agit pas d'avoir une logique à courte vue et de chercher à répondre à des besoins immédiats exprimés par les entreprises. Les compétences doivent pouvoir évoluer. Et dans ce sens, il s'agit également de doter les personnes de capacités d'apprentissage. On sait très bien que les jeunes qui entrent sur le marché du travail aujourd'hui vont être amenés à changer plusieurs fois de métier au cours de leur carrière. Et ce qu'il faut leur donner, c'est une capacité à apprendre. Apprendre autre chose pour pouvoir s'adapter aux nouvelles conditions qui s'offriront à eux et aux bifurcations que connaîtront les économies. Complémentarité également entre le court terme et le moyen terme. Je vous rejoins tout à fait. Le problème des politiques publiques, c'est, comme disent les Anglais, qu'elles sont souvent de type stop and go. Et donc, on a des sortes de comportements, pas erratiques, mais presque, des politiques publiques qui font que les acteurs ont du mal à se projeter dans la durée. Les effets d'annonce ne s'inscrivent pas sur le long terme. Et ce que j'ai pu voir à travers des analyses de terrain, c'est que, justement, les territoires qui s'en sortent le mieux sont des territoires qui sont parvenus, au-delà des problèmes politiques, au-delà des changements de majorité, à instaurer des actions à long terme. Ça nécessite un engagement vraiment des institutions, et pas seulement des personnes qui les représentent, mais c'est une condition absolument nécessaire. Alors, après, comment on fait ? Je ne sais pas. Je ne fais pas de sciences politiques. Je suis, j'essaie d'être économiste, mais effectivement, une des conditions clés de réussite, c'est cette visibilité qui est donnée aux acteurs pour s'inscrire dans la durée. Ensuite, il y a un vrai problème qui a été soulevé à plusieurs reprises, c'est aménagement, urbanisme, développement économique. C'est compliqué, c'est important. Pendant longtemps, la logique a été, y compris en Europe, coulons du béton, coulons du bitume, et le développement en résultera. Je crains qu'on soit un peu revenu de ces politiques-là. Bien sûr, il faut des équipements. S'il n'y a pas les équipements, une des conditions nécessaires est absente, mais ce n'est pas suffisant. On peut avoir tous les équipements que l'on veut. Il y a des synergies qui ne se produisent pas. Et je crois que tous les pays ont des exemples d'infrastructures qui ont été créées, qu'il s'agisse d'autoroutes, de ports, d'aéroports, et au bout desquels, il ne s'est rien produit. On a une région en France qui est la Corse, 7 ports, 5 aéroports, je crois, pour 320 000 habitants. Donc, le taux d'équipement le plus élevé du pays, et c'est le PIB par tête le plus faible du pays. Donc, on a des logiques qui s'articulent, et c'est pourquoi je tiens vraiment à plaider en faveur d'une démarche systémique, parce que les performances globales, en fait, si on prend l'image d'un système d'eau ou d'un système électrique, les performances globales du système sont finalement conditionnées par sa partie la plus faible. Et votre débit au bout, au robinet, ça va dépendre de la section du tuyau qui a le plus faible diamètre. Je sais que comparaison n'est pas raison, mais en matière de politique de développement économique, c'est un peu la même chose aussi, d'où l'importance de faire fonctionner plusieurs niveaux en même temps. Merci. Merci, Madame Nadine. Je cède la parole au Professeur Jérédé. Oui, quelques réponses, évidemment. Il y a parfois des questions qui se regroupent. Je commencerai par... Moi, je reste disons fixé sur la thématique liée entreprise-territoire ou politique publique-territoire et soutien à la compétitivité des entreprises. Si je reste enfin dans cette optique, évidemment, j'interpelle les politiques publiques, dans quelle mesure il y a des changements, dans quelle mesure... Enfin, il y a des invariants qui se reproduisent. Et je citerai un exemple, ce que vous venez d'évoquer, c'est un fait sur les écosystèmes. Aujourd'hui, il y a tout un discours sur les écosystèmes, la nouvelle politique industrielle, qui a évidemment un grand intérêt du point de vue à la fois de sa conception d'ensemble et des choix qui sont faits pour booster les secteurs, notamment, qui n'ont pas bénéficié de l'approche métier mondiaux et qu'il s'agit évidemment d'accompagner pour renforcer, premièrement, le tissu industriel du Maroc et le positionnement du Maroc dans l'industrie, qui reste le secteur le plus important dans la création de la richesse. Mais peut-être que, comme je disais, parce que je suis un peu vieux, donc j'essaie de remonter un peu en arrière et je me pose des questions suivantes. Au fait, qu'apportent les écosystèmes ou l'approche écosystème comme innovation dans la politique industrielle par rapport à l'approche qui a été mise en place dans les années 80 sous l'incitation de la Banque mondiale de l'approche porteur filière, sur laquelle, évidemment, il y a eu un engagement du Maroc à partir du soutien financier de la Banque mondiale pour la mise en place des filières industrielles, qui a été suivi par une nouvelle approche industrielle, le SPL, le système productif locaux dont un certain nombre de segments de l'industrie est territorialisé, appuyé par l'ONUDI et l'Union Européenne. Un troisième moment, ou le troisième âge de la politique industrielle, c'était l'émergence, le plan émergence, avec évidemment tout son dispositif, sans choix de métiers mondiaux, mais aussi d'accompagnement des secteurs traditionnels comme le textile, l'industrie agroalimentaire, et j'en passe, avec un appui en termes d'offres foncières, d'offres fiscales, d'offres de formation, etc. Au plan émergence qui a réajusté l'émergence initiale, parce que les objectifs tels qu'ils étaient avancés en termes de valeur ajoutée d'emplois n'ont pas été réalisés, il fallait le revoir à la lumière, évidemment, à l'expérience, à l'approche écosystème qui date depuis 14. Donc en fait, notre politique industrielle est passée par des âges et des appellations différentes, mais quand on les analyse, le contenu des dispositifs est pratiquement le même avec quelques changements, quelques variantes. Toutes ces approches sont basées sur quels sont les mécanismes d'incitation, sur quel choix on va porter l'appui en face sectorielle, et en même temps, il se retrouve à quelle logique de gouvernance de ces politiques sectorielles. de gouvernance de ces politiques sectorielles, c'est-à-dire quels sont les acteurs qui sont impliqués, que ce soit au niveau central et au niveau local, et comment mettre en place des mécanismes institutionnels pour accompagner ces politiques de l'homme. Toutes ont cette même logique. Mais ce dont nous manquons, c'est le système de suivi et évaluation qui permet de faire le point à chaque fois. Pourquoi on réajuste ? Est-ce qu'on réagisse parce que j'ai un nouveau contexte ? Est-ce qu'on réagisse parce que les objectifs n'ont pas été réalisés ? Est-ce qu'on réagisse parce que la mécanique institutionnelle qui a été mise en place a révélé quelques défaillances ? Ça a révélé, enfin, quelques avancées, mais quelques défaillances. Et donc, enfin, de ce point de vue-là, à mon avis, un des, peut-être, enjeux du débat national, c'est celui-là, c'est donnons-nous les moyens d'une évaluation, d'un suivi d'évaluation de l'eau politique avec le regard sur leur déclinaison territoriale, parce que nous sommes ici, on va dans le débat sur les déclinaisons territoriales. Comment les politiques industrielles aussi, aujourd'hui, se déclinent territorialement ? Et je fais le lien avec ce que vous venez de dire. Beaucoup de grands projets sont des coupes partis. Qui avait prévu que le port en eau profonde à Ténitra va être décidé, enfin, du jour au lendemain, alors qu'il y avait d'autres projets ? Qui a décidé, enfin, que Tangemède, qui est une grande réussite, était localisé à Tangemède, alors que le port qui était initialement produit, c'était l'Atlantique ? Bien. Ça interpelle sur ce que je veux dire. Les outils de planification territoriale au Maroc, il faut les revoir sur beaucoup d'aspects. Laissez-moi vous dire, enfin, que je suis depuis deux ans, enfin, je suis d'un ministère d'Urbanisme avec un collectif, sur l'évaluation du SPU. Du SPU, c'est-à-dire la stratégie de planification urbano-Maroc. Et cette évaluation de la stratégie politique européenne est posée dans le débat depuis la fameuse réforme de Côte d'Urbanisme de 2004. Qui, quand on le voit, enfin, dans les textes et dans le contenu, dit qu'effectivement, enfin, dans la meilleure des cités possibles, ou disons, enfin, des environnements possibles. Parce que, tout simplement, on a essayé de faire du benchmarking en prenant, enfin, tout ce qu'il y a de plus avancé dans tel et tel pays, auquel on a essayé de donner une cohérence d'ensemble, mais qui, du point de vue de la pratique et de la mise en œuvre, butent sur les résistances ou les mécanismes que l'on connaît. Et aujourd'hui, enfin, les grands projets structurés du Maroc, du point de vue de l'aménagement du territoire, qu'ils soient en lien avec l'aménagement des tissus urbains, ou qu'ils soient en lien avec des grands projets industriels ou des grands projets agricoles, sont du coup partis, sont des stratégies sectorielles. Ils ne sont pas du tout ni négociés, enfin, ni seuls à l'échelle gouvernementale, et encore moins disposant d'outils d'accompagnement adéquats. Aujourd'hui, les plans d'aménagement des villes ou le plan d'aménagement urbain se font par des dérogations successives. Nous connaissons évidemment toutes les questions de dérogation. Et donc, en fait, nous sommes face à des rigidités de textes qui sont les outils de mise en œuvre d'une politique territoriale susceptibles d'aller au-delà, comme le sont les schémas développement urbain ou comme le sont les plans d'aménagement urbain, à être des outils tout simplement qui sont bâtis sur une vision de démographique, de population, dont il faut évaluer les besoins et les doter en infrastructures nécessaires. Et parfois, la population vote par ses pieds, on le sait, parce que même dans les plans d'aménagement, on voit enfin que la dynamique réelle, humaine et territoriale évolue tout à fait différemment de simples projections démographiques que l'on a utilisées. ou, comme vous le disiez, madame, de la construction des bâtis, des infrastructures qui sont nécessaires, si on convient, aussi bien des infrastructures sociales que des infrastructures d'accueil et d'équipement, et qui parfois, en contemplant le plan d'aménagement des grandes villes marocaines, sont réalisées, comme vous dites, à 30, 40 % et encore même pas, parce que soit les moyens manquent, soit évidemment quand on a été beaucoup plus ambitieux par rapport aux capacités. Donc, il y a une réflexion à mener, à faire, sur les outils de planification urbaine, qui sont les outils pour le rendre, je ne sais pas, les accompagner en moyens, mais aussi, surtout, à mon avis, les accompagner en souplesse d'application. En souplesse d'application, la souplesse ne veut pas dire la dérogation, parce que la dérogation, c'est l'obéir à un certain nombre de normes, la souplesse veut dire tout simplement les révisions de ces outils, au fur et à mesure que l'on constate et qu'on évalue leurs limites, évidemment, dans les rondures, enfin, attendues. J'ajouterai aussi sur le schéma d'aménagement de territoire sur lequel on pourrait discuter le moment, je vais demain présenter avec un collectif d'amis, on a travaillé, disons, enfin, de consultants, une évaluation du SNAT, parce que j'étais pas mis, enfin, les personnes qui ont été sollicitées pour cela, sur le volet industriel et territorial, on a fait une évaluation, parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est de dire, est-ce qu'on a besoin d'un schéma national d'aménagement des territoires ? La question de France a été tranchée il y a quelques années. Et si, en fait, le pays a toujours besoin d'un schéma national d'aménagement, qu'est-ce qu'on entend par ce schéma ? Est-ce que c'est un schéma prescriptif ? Est-ce que c'est un schéma qui s'impose, enfin, à d'autres acteurs ? Comment il est produit, enfin, ce schéma ? Comment évolue la négociation, la discussion entre les acteurs autour de ce schéma ? Parce que tous les ministères sectoriels sont jaloux de leurs prérogatives. Et même quand vous déposez au sein d'un ministère, même s'il est localisé au plus haut lieu de la sphère de la décision, c'est-à-dire l'exécutif, j'entends, c'est-à-dire le Premier ministre, il n'est pas sûr que les arbitrages se fassent de la manière la plus soft, la plus simple, la plus efficace, et donc, par conséquent, le schéma national de l'aménagement de territoire a besoin peut-être d'un autre outil, tout à fait différent de celui que l'on a connu, où il y avait de très belles prospectives, de très belles vidéos, enfin, de l'avenir, de très beaux domaines, enfin, d'intervention avec des propositions et des outils, qui, par certains aspects, ont été soit récupérés par des ministères et donc qui agissent comme des silos en fonction de leur secteur d'activité et qui conçoivent les recommandations de l'aménagement de territoire comme des, je dirais, une façon de les déposséder de leur pouvoir de décision, d'une certaine manière. Donc, même ce schéma national d'aménagement de territoire, il faut le revoir, les outils de planification humaine, de la même manière. Je veux dire, tout simplement, on fait en plus de souvent sur la question des ressources humaines. C'est une réalité. Mais, demain, les collectivités territoriales ne peuvent pas assumer, enfin, les tâches et les compétences qu'elles donnent, que l'État leur a dévolu, encore, enfin, ces compétences, il faudrait discuter véritablement de leur ampleur, parce que l'État a choisi, simplement, le vie, enfin, de la contractualisation pour piloter, enfin, cette, disons, enfin, ce transfert de pouvoir en fonction, évidemment, de la capacité. Et on dit, enfin, une des capacités, c'est celle de disposer non seulement de ressources financières, mais aussi, enfin, de ressources humaines. Mais la question ne concerne pas uniquement les collectivités territoriales, mais la fonction publique territoriale. Elle concerne aussi l'État. Elle concerne aussi l'État. Et la question des ressources humaines, quitte de tout un programme et de toute un projet qui a été pensé il y a dix ans de redéploiement, de redéploiement, enfin, des fonctionnaires pour renforcer les capacités et ressources humaines des CVS extérieurs des différents départements ou des autorités locales dans, justement, la conception à la fois des politiques locales et dans leur appropriation. Donc, il n'y a pas tout simplement les collectivités territoriales qui sont en manque de ressources humaines et donc il faudrait faire très attention pour ne pas leur accorder plus de pouvoirs qu'ils ne peuvent le gérer, mais aussi, enfin, l'État, la réforme de l'État est fondamentale. C'est pour ça que j'ai insisté sur la déconcentration sur ces deux volets, ressources humaines et ressources financières, notamment à travers, évidemment, les réformes qui sont en cours sur le budget, sur la réforme de la loi organique et des finances. Voilà donc, enfin, quelques remarques que je voulais tout simplement aborder, enfin, dans ces réponses. Il y a évidemment beaucoup de questions qui ont été posées, sur lesquelles il est difficile de prendre le temps, de s'attarder pour ne pas trop monopoliser la parole. Merci. Merci, M. Jahidi. Moi, je voudrais juste, avant de conclure, revenir sur deux ou trois points que j'estime essentiels. premièrement, vous avez parlé, c'est, vous laissez nous sur la qualité de nos éleux, la qualité de nos dirigeants, avant de parler de l'activité, je dirais, de la gestion territoriale, il faut déjà la formation de nos décideurs. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, vous avez parlé de carrière aussi. Moi, pour moi, un conseiller communal qui n'a pas un salaire, je ne comprends pas comment il exerce cette fonction. Déjà, donc, c'est quelqu'un qui vient, qui passe beaucoup de temps au niveau communal, donc, sans dire que, pour autant, c'est un métier, c'est une fonction, donc, déjà, donc, il est en train de chercher autre chose. Donc, le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est le problème de l'analphabétisme au Maroc. Nos électeurs, déjà, ils sont analphabètes. Comment c'est la fonction qui crée l'organe, comment on peut avoir des éleux d'un certain niveau où, donc, il faut que nous mettons la main dans la main pour combattre l'analphabétisme, pour avoir vraiment une, je dirais, c'est une, une jante politique capable de nous gérer. C'est toi qui vote. Oui, c'est ça. Le deuxième point, moi, je suis pour le renforcement de l'administration communale. Les politiciens peuvent passer cinq, six ans et partir, mais l'administration communale, c'est comme l'administration judiciaire. Il faut que l'administration communale soit renforcée parce que c'est elle qui pilote le projet communal et le projet territorial. Pour moi, c'est très important. Je suis tout à fait d'accord avec la demoiselle, monsieur, par rapport au projet, par rapport aux réalisations. On peut être frustré, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais on doit agir. On doit faire des projets, on doit les évaluer par la suite. Ce qui nous manque, c'est l'audit de performance. Je pense que c'est l'audit de performance qui nous manque au Maroc. Bon, c'est vrai, comme on m'a dit, mais comme ont dit mes collègues, suivez l'évaluation, formation, ressources humaines, mais aussi l'audit de performance. Mais il faut agir, il faut faire des projets parce que si on fait les calculs à chaque fois, et si on s'attarde à faire des business plans, des fois, parce qu'on doit considérer des projets comme des projets d'infrastructure, même si ce sont des projets économiques. Sinon, on ne va pas se développer au Maroc. Le dernier point, je pense que vous avez parlé de Michelin et Clermont-Ferrand, c'est ça ? Moi, j'ai une modeste opinion, c'est que je trouve que ces entreprises ont phagocyté les villes. Moi, je ne suis pas d'accord sur ce point-là parce qu'il y a un lien culturel peut-être et historique entre Clermont-Ferrand et Michelin. C'est Michelin avant Clermont-Ferrand, je peux dire. c'est des gens qui ont résidé à Clermont-Ferrand pour travailler à Michelin. Mais leurs enfants, est-ce qu'ils ont la même perception de la chose ? Je demande à Michelin, à l'OCP ou d'autres villes parce qu'une fois les ressources minières finissent, s'appauvrissent, alors là, on voit l'exemple de Jardin, on voit l'exemple de Bucala, on voit l'exemple de plusieurs. Donc, il faut que ces entreprises créent de la valeur, créent de la richesse. au niveau de ces villes. Sinon, on va se retrouver demain. C'est l'exemple de General Motors ou d'autres, oui, et Autoros dans d'autres pays. Donc, je vous remercie, je remercie toute l'assistance pour leur, je dirais, dévouement pour poser les questions. Je remercie aussi Madame Nadine, je remercie Monsieur Jahidi et bien sûr, l'orchestre, Madame Moulier, Jahidi qui est, on la remercie aussi parce que c'est elle qui est derrière l'organisation et toute la logistique de ce débat et je vous remercie. Merci.